bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant alix il y a quelques jours la jeune candidate de téléranité s'est envolé en compagnie de ses amis pour des vacances en espagne mais hier au soir alix était en train de profiter avec ses amis lorsqu'un groupe de policiers est intervenu la situation a grandement généré au point au aqua babe numéro 1 des scoops a informé la toile 45 minutes après les faits alix sous le choc en a profité pour filmer et en avoir de concrètes preuves mais selon ses dires les forces de l'ordre auraient forcé alix et les nombreux témoins à supprimer les vidéos durant toute la nuit après les faits alix n'a pu donner aucune nouvelle je vous laisse avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas arrêter les prochaines vidéos alors est grave je vais vous expliquer là je suis devant le commissariat de police donc vous avez pu voir des vidéos d'hier il faut que vous sachiez une chose je vous le dis et toutes les personnes qui ont des vidéos de ce moment là s'il vous plaît partagez les envoyer les on a été violenté la police mais quand je vous dis sami ils l'ont tabassé ils lui ont ils lui ont pété une dent regardez mes poignets j'en ai partout j'en ai partout ils m'ont franchement même ma prothèse de hanche je suis allée à l'hôpital ils ont refusé de m'amener un avocat ils m'ont volé mon téléphone j'avais les policiers en train de frapper sami c'est pour ça qu'ils m'ont attrapé les policiers parce qu'en fait moi j'étais en dehors et j'ai juste filmé j'ai dit arrêtez de frapper mon ami parce que je filme ils m'ont attrapé ils m'ont tabassé il ya un mec il m'a étranglé un policier il m'a étranglé avec ses deux mains regardez avec ses deux mains il avait le genou là ici j'avais des français j'ai dit sortez vos téléphones filmer envoyer et là ils ont supprimé ils ont gardé mon deuxième tel mon autre téléphone et ils ont supprimé j'ai acheté mon téléphone et ils ont supprimé la seule chose que je vous demande parce que je sais qu'il y avait beaucoup de français regardez je vous mens franchement je peux même pas vous montrer tout mon corps tellement c'est un truc de ouf je peux comprendre aujourd'hui mieux que jamais j'ai de la chance franchement on a tous de la chance parce que là on est là on est à la maison alors oui on a passé une nuit en jail mais ça va la seule chose c'est que il ya des gens regardez tout ce qui s'est passé regardez j'avais encore un mec tout à l'heure hier avec son genou j'aurais pu rester et n'importe lequel je vous jure que tout ce que j'ai vu hier ça a pu être très très grave c'est il y en a qui sont restés on le sait c'est même pas c'est même plus une rumeur maintenant donc en fait c'est pareil partout on sait pas que la france on sait la seule chose je vous demande pour tous les français personnes qui auraient vu ça envoyer les vidéos je vous savais quoi je vais vous mettre le insta de camille voulu envoyer les vidéos en privé si vous les avez comme ça je les mets dans ma plainte parce que ici on n'a rien à voir c'est ça le pire c'est qu'il ya aucune histoire et moi j'ai même pas voulu me mêler quand j'ai vu qu'ils s'en prenaient aux garçons j'ai juste sorti mon téléphone parce que je suis une femme je suis pas folle je vois dix policiers sur mon pote je suis pas une dingue je vais pas y aller comme un euro mais vous savez ça ne suffit pas la preuve en est je vous jure je suis choquée regardez mon coup le mec qui m'a étranglé en me regardant dans les yeux avec son genou ici je pouvais plus respirer et j'ai vu mais même mes amis ils ont tous joué vous savez quoi je vous montre pas la tête de tout le monde mais tout le monde à ramasser donc fait ce qui est très grave c'est que là en plus je vous explique moi j'ai besoin de ces vidéos parce que je ne bois pas je suis pas une droguée malheureusement pour certains là qui font des affabulations d'ailleurs je vais justement faire une prise de sens pour la mettre à mon dossier parce que je suis innocente et je suis de la situation et de tout ça et de cette violence qui n'a pas lieu d'être en fait donc justement pour ça et ça c'est le discours que les policiers ont en général c'est à dire c'était la victime qui était agressive et c'est exactement le discours que j'ai aujourd'hui de la part de la police espagnole voilà je suis désolée de vous annoncer de vous ouvrir de faire commencer la journée comme ça malheureusement voilà je sais très bien que j'ai déjà vu sur les réseaux les médisances par rapport à cette situation à ce sujet alors je vous explique vous savez que moi je suis quelqu'un de franc vous savez que je vous dis la vérité et le problème c'est qu'en fait je suis quelqu'un qui ne supporte pas les injustices donc quand je vois mes amis en train de se faire violenter par la police alors que personne est ni bourré ni a du tout en fait dans l'histoire et que mon ami est là et qui s'est fait frapper qui leur dit juste aux policiers pourquoi vous me frappez gratuitement et que moi je sors juste mon téléphone voilà vous comprenez donc en fait l'injustice allait partout et vous savez quoi je regrette même pas d'avoir réagi parce qu'en fait c'est pas possible vous ne pouvez pas on ne peut pas fermer sa gueule quand on voit un truc comme ça que ça aurait été sami ou n'importe qui c'est pas possible en fait ce n'est pas possible merci à tous pour vos messages de soutien pour ceux qui s'inquiètent ceux qui m'écrivent je fais cette vidéo regardez là et on s'appellera plus tard ou quoi pour ceux qui me soutiennent tout simplement qui nous soutiennent là ne vous inquiétez plus j'ai un très bon avocat en espagne et je vous jure que vous connaissez je fais jamais laisser passer ça jamais jamais c'est pas possible enfin bref je suis désolé pour cette voix mais je me suis en fait c'est le vous savez quoi je m'étais jamais fait étrangler et sur ma vie déjà niveau de la voix c'est compliqué et en plus de ça je n'avais pas vu parce qu'il m'a pas donné à boire à bas c'est pas faute d'avoir demandé du coup quand j'ai bu ici je me suis rendu compte qu'en fait le mec m'a vraiment fait j'ai toute la gorge gonflée c'est un truc de ouf franchement j'ai une part par mal à la monnaie de ma jambe de malade m'a emmené un moment à l'hôpital j'ai fait une injection dans la fesse parce que j'avais trop mal je pouvais plus marcher parce qu'ils m'ont plaqué au sol s'il vous plaît la seule chose que vous avez à retenir de cette histoire c'est que peu importe qui vous êtes peu importe ce que vous faites peu importe que vous soyez capable ou pas vous pouvez être victime d'injustice de violence de chose comme et s'il vous plaît ne la fermez pas ne faites pas ça ne faites pas les pleutres ok regardez ma tête là vous avez vu et encore là c'est parti vraiment ne faites pas les pleutres je vous jure c'est 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 horrible je vais vous laisser sur ces bonnes paroles et à les prendre un peu de repos parce que je vous avais que j'en ai grave besoin vraiment je suis chaos j'ai besoin d'un bon bain parce que je sens toutes les odeurs des endroits que j'ai visité cette nuit on est en train balai à droite par les services de police et je peux vous dire que je suis allé dans des endroits clairement cradins genre vraiment voilà et manger un bout si j'arrive à manger parce que je vous avoue que je sais pas trop d'appétit là pour le coup enfin bref je sais pas quand est ce que je referai une vidéo je sais pas si je vous en ferai demain après demain ou quoi ne vous inquiétez pas nous allons bien et on a juste besoin de repos et on vous aime à à à